On est dans l'open source et surtout dans le libre. Et mes activités principales sont autour de PHP, MariaDB, Drupal et Firefox, comme vous pouvez le voir, puisque je suis représentant officiel et conférencier technique pour eux. Le tout, bien entendu, à travers des émissions de radio, d'articles dans les magazines, ou aussi en touchant à la sécurité, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. On va parler vraiment de sécurité pure et dure. Donc, ce qui vous attend aujourd'hui, ça va être pourquoi on parle de sécurité, la différence, et puis surtout un peu d'exemple sur comment hacker, mais hacker pour le fun, pas hacker pour un étant machin, et se protéger. Et puis aussi un peu d'outillage, parce que c'est bien de montrer des choses, des exploits, mais il faut quand même être un peu équipé. Et l'outillage, vous verrez, c'est tellement vaste que je vous donnerai quelques noms, et vous verrez, mais c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il faut penser que tout le contenu de la conférence, si vous faites à des usages plus ou moins honnêtes ou légaux, vous êtes sanctionné par la loi. Et je ne serai pas le responsable. C'est vous qui êtes les auteurs des infractions. Donc, il faudra penser à tout cela. Être au courant, c'est une chose, le pratiquer, c'est autre chose. Et le pratiquer peut vous amener à des endroits qu'on ne souhaite pas. Lorsqu'on va parler de sécurité, on va penser plutôt de pourquoi la sécurité passe mal dans les entreprises. Pourquoi les problématiques entre le client, entre le serveur, on a des problèmes de sécurité. Souvent, lorsqu'on parle de sécurité à un projet, on dit, mais ça ne sert à rien, c'est pour les autres. Ce n'est pas utile. Les services web, oui, d'accord, on va produire des services, on va produire des applications. Ce qui a incité les entreprises à se intéresser à la sécurité, ça a été poussé par le RGPD. La loi l'a imposé, parce que les fuites de données, ça, on connaît depuis de nombreuses années. Mais avant, ça ne s'était pas ébruté. On le savait, sauf cas majeurs. Les cas majeurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les premiers ont été décelés en 2005. Il y en a encore, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Mais là, ce sont, on va dire, les premiers buzz de l'année. Les buzz de les MasterCard. Sony qui s'est fait aussi dévaliser un certain nombre de comptes. Et puis, il y a aussi les WordPress, les télécoms. Tout le monde est impacté sur la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont derrière faire de l'argent. Et j'avais vu, il y a quelques temps, c'était un slogan de hacker, puisque j'étais sur un événement de cybersécurité, où il y avait marqué, donnez-nous à manger, on a besoin de hacker. Ça veut tout dire. On ne va pas s'attarder sur ce message. Mais c'était assez rigolo de voir ce type de personnes proposer cela. En niveau sécurité web, parce qu'on va dire, oui, je fais mon développement, un projet, donc mon site web, PHP, MySQL, MariaDB, avec un CMS, un framework, tout ce qu'on veut, quelle que soit la méthode, Agile, Scrum, DevOps, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout est marqué. Mais quelle que soit la méthodologie que vous allez utiliser, c'est du standard. Si vous restez sur le standard, du genre root-root ou admin-admin, vous êtes en standard, puisque c'est les fonctions de base qui sont fournies par l'outil. Le seul truc, c'est que cette pratique, on le retrouve en production. Donc, le admin-admin en production, c'est courant, ou le root-root aussi, parce que personne n'a pensé à changer ses identifiants. Et il y a quelques années, j'avais posé la question à un client, je lui ai dit, il faut le changer. Il me fait, non, 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 mot de passe trop compliqué, on reste admin-admin. Il a fallu quand même 15 jours de discussion pour expliquer au client et le faire comprendre qu'il fallait qu'il change son mot de passe, admin, pour ne pas que n'importe qui puisse y accéder. 15 jours de travail pour juste changer un champ. Ce n'est pas grand-chose, mais voilà. Maintenant, la culture est beaucoup plus différente, on change le mot de passe. Et dans les bonnes pratiques, on impose, lorsqu'on fait de l'industrialisation du CI, enfin de la livraison en continu, de prévoir des conflits avec des mots de passe différents, ce qui permet de soulager. Ce n'est pas ça qui va dire, va réduire le risque de faille. Mais déjà, quand on n'est plus admin-admin, c'est déjà bien. Parce que si on ne fait pas tout ça, on est confronté à quelques types d'attaques, des attaques classiques, pour moi, parce que je les vois tellement, donc de l'injection, des attaques en botnet ou en DDoS, tout ce que vous voulez. Il y a tellement d'attaques différentes, de technologies, ça va tellement vite qu'il faut penser que lorsque vous livrez en microservices, c'est-à-dire des petites fonctionnalités, eh bien, si dans votre chaîne, vous n'avez pas mis de sécurité, eh bien, vous n'êtes pas sûr que... Alors oui, ça va fonctionner. Quand on appuie sur le bouton, il n'y a pas de 404. Le lien est bon, le test est correct. Manque de pause, ce n'est pas ça que la fonction doit utiliser. Il devait peut-être permettre d'afficher un login, demander une confirmation de quelque chose. Voilà, donc, tout ça, ce sont des anomalies que l'on trouve dans les projets, aussi bien venant du chef de projet, du technicien, l'architecte, que du développeur ou des BA. Donc, tout le monde est impacté. La réalité, c'est, voilà, là, on a un iceberg. Donc, c'est simple. La partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Donc, quand vous tapez un site Internet, Capitole du Libre, vous voyez ce qui est visible. En dessous, c'est la partie cachée, qui est grosse. Lorsque vous réalisez un projet, eh bien, vous allez prévoir les fonctionnalités métiers. Là où, quelle que soit votre entreprise, eh bien, il faut répondre au client. Ensuite, vous allez faire de la sécurité en mettant des... éviter les erreurs. C'est-à-dire que quand vous le testez, qu'il n'y a pas d'anomalie. Et puis, on va essayer aussi de mettre de la qualité au niveau qualité de code. C'est-à-dire que si on fait du n'importe quoi, du genre des fonctionnalités orphelines, c'est-à-dire qu'on crée une fonction, ou des fonctions à la volée, puis on l'oublie, on la laisse dans la coin. Ce truc, c'est que c'est une fonction qui n'est plus maintenue. Et si elle n'est plus maintenue, eh bien, il y a un risque de faille là-dessus. Parce que quand on récupère le fichier, il y a des techniques pour récupérer des fichiers du serveur qui vont directement être récupérés. Et on peut scanner le code et voir qu'il y a une fonctionnalité qui est orpheline. Et à partir de là, on peut hacker. Lorsqu'on a passé un temps de réalisation, enfin de production, il faut le livrer. Donc, après plusieurs années de développement, on le livre, on est content. On fait du buzz auprès des réseaux sociaux, on fait appel à nos fichiers de presse, etc. Et manque de peau, deux semaines après, après, on a des chances de se faire hacker. Parce que quand une entreprise fait beaucoup de bruit, eh bien, il y a souvent des... On va aller voir s'ils respectent vraiment ce qu'ils annoncent. Eh bien, souvent, le résultat est désastreux parce que le site se fait pirater. Et même des fois, c'est plus rapide que ça. Parce qu'il y a des bots, il y a tellement de choses différentes. Je vais vous montrer. Donc, il y a aussi... Souvent, c'est au niveau attaque qui est oublié dans les projets. Ce sont des pare-feux. Donc, différents niveaux d'attaque. On va rentrer plus en détail parce que c'est assez complexe. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de pare-feux avec un ordinateur, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, en local. Vous n'avez pas besoin de pare-feux. Vous faites votre local host. C'est bon, votre serveur, il est connecté. Votre serveur vous répond. Lorsque vous voulez commencer à mettre un pare-feu, ça veut dire une petite protection. Eh bien, une personne malhonnête va être bloquée. S'il ne connaît pas. Puis après, si on rajoute de l'IPS, si on rajoute du WAF, quel que soit le niveau, eh bien, le but, c'est de pouvoir freiner. Bien sûr, tout en autorisant les personnes qui ont le besoin de consulter, d'accéder à votre site parce qu'il ne faut pas bloquer tout le monde. Il y a des techniques de tout ça pour passer, on va dire, les barrières. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous faites votre projet de demain ou d'aujourd'hui, c'est d'identifier les risques. Quels sont les endroits ou qu'on a des failles ? Là, actuellement, ce qui marche bien, c'est Security by Design. C'est-à-dire, c'est une approche, une conception qu'il faut penser. Comment... Ce que c'est, c'est... On réunit tous les acteurs de l'entreprise, quel que soit le niveau et quelle que soit l'implication, mais ils ont tous un intérêt dans le projet ou dans la fonctionnalité. et on les rassemble en leur disant quels sont, à vos yeux, le point faible dans l'application. Le commercial aura une vision, le responsable une autre, le développeur une autre. Le tout va permettre de pouvoir cadrer le périmètre de sécurité de la fonctionnalité et de l'application. Et ensuite, après, il faut la mettre en place. Donc, vous faites du déroulé correctement. Ce qui évite d'avoir tout ça, toutes ces informations que vous avez pu voir sur l'écran de risque potentiel. L'autre point aussi de risque, celui-là, on va dire qu'on va prendre en pincette, c'est qu'il y a l'obligation, lorsqu'on est sur des projets web, de dévoiler les failles de sécurité quand elles ont été patchées. Pour cela, il y a un site qui s'appelle CVE Security qui regroupe l'ensemble des failles ouvertes et critiques. C'est-à-dire que là, actuellement, il n'y en a que 16 000 failles de trouvées. Ça concerne l'OS, donc vos environnements, les logiciels, les navigateurs, les langages, les bases de données, tout, 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 la totalité. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Et quand on fait des... Quand on commence à regarder une autre représentante annuelle, cette année, on est, on va dire, une année un peu plus faible par rapport aux autres années précédentes. Là, on n'en est qu'à 12 000 failles décelées et corrigées, ce qui est quand même énorme. Comme vous pouvez voir, la coupe graphique, au fil des années, ça évolue parce qu'on a vu arriver l'objet connecté, on a vu la réalité virtuelle, on a vu les différentes méthodologies de programmation et méthodes de livraison d'un projet web, eh bien, on se retrouve avec des failles, les langages aussi. Tout le monde est impacté. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à l'affût. Si on reste à l'affût des outils que vous utilisez, c'est-à-dire vous mettez à jour régulièrement vos projets, vos applications, vous êtes... Vous évitez le CVE parce que les attaques qu'on passe par le site-là, c'est que les petits malins, ils vont regarder les attaques. Si votre serveur n'est pas à jour, eh bien, ils vont profiter pour vous attaquer et on trouve des failles, enfin, des attaques liées au bug qui a été publié. Si on suit l'actualité du projet, donc quel que soit le projet que vous utilisez, il faut être toujours informé de ce qui va se passer dans les semaines ou à venir ou par newsletters. Donc, c'est très important parce que sinon, là, comme là, j'ai différents niveaux de criticibilité, c'est une faille SQL et on a l'information, donc c'est assez petit, mais vous le verrez quand vous allez sur le site, donc c'est une faille qui décrit exactement comment on peut pénétrer telle opération. Donc là, c'est une faille sur un environnement Windows, sur du SQL et tout est expliqué et détaillé. C'est désastreux, mais eux, ils ont l'obligation de le faire, enfin, tout le monde, surtout sur les logiciels libres, ce qui permet de pouvoir maintenir et mettre à jour régulièrement les projets. Concernant notre cas, concrètement, notre application web, notre application web, on va la construire, c'est-à-dire qu'il nous faut un navigateur, j'en ai mis plusieurs, et lorsqu'on affiche une page web, il interroge le serveur, le serveur nous retourne l'information, donc là, tout va bien. On va rajouter un pare-feu parce que le pare-feu, c'est important et on nous a dit que c'était bien, donc on a mis un pare-feu, mode classique. Pour rendre un site dynamique, il faut une base de données, donc on associe la base de données. On va associer des services, des web-services, donc des applications, applications métiers, et puis ensuite, on va rajouter d'autres projets, du SSO, d'accès contrôle, de la communication avec un intranet ou avec un CRM, toutes sortes de briques qu'on va rajouter petit à petit, ça évolue. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en haut, à droite, il y a une personne qui est en noir, c'est la personne qui a des mauvaises intentions, c'est une personne qui regarde votre réseau et là, il réfléchit où sont vos failles de sécurité. Vous avez vu, il a bougé. Je crois qu'il a trouvé où étaient vos failles. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire où sont les failles, parce que je les ai listées. Ça en fait quand même pas mal. Et ça, ces failles-là que j'ai rajoutées, c'est juste 90% des failles de base. On ne parle pas des failles d'intrusion ou des tests voulus ou par des hunters, c'est-à-dire de la recherche. 90% c'est juste parce qu'il y a des erreurs, des erreurs de code ou de conception. Donc, que peut-on trouver ? Venant du navigateur, les XSS, les CRS venant d'un formulaire lié au pare-feu. Quand je parle de théorire des configurations, le serveur, on peut attaquer la base de données, on peut attaquer les web services, les contrôles d'accès, le SSO, on peut tout attaquer. Comme vous pouvez le voir, tout ceci, c'est reconnu et connu depuis nombreuses années. Mais, certains me disent, quand j'en parle, moi, je ne fais pas du web, je fais d'autres technologies. les autres technologies sont, on va reprendre le cas de notre serveur, de notre environnement, parce que, même que lui me dit, je fais de l'objet connecté, il a besoin d'un serveur. Donc, on prend notre cas, notre serveur, qu'on a tout patché dans tous les sens. Et, son projet, il est dans le cloud. Ok, bon, dans le nuage. il utilise un objet connecté qu'il a programmé et qu'il commercialise. Donc, tout est beau, on peut prendre un frigo, on peut prendre des lumières, on peut prendre tout ce que l'on veut, tout ce qui est connecté, qu'on commence à voir dans les maisons, tout ce qui arrive dans les maisons. La voiture, tout ce qui est des hommes-machines, et puis aussi, tout ce qui est autour de l'application. Là, j'ai mis réalité virtuelle, là, il y a tout ce qui est autour de la voix, la carte bleue, tout ceci. Eh bien, ce sont des applications modernes que l'on fait, qui sont courantes pour tout le monde d'aujourd'hui. On ne se pose pas la question, mais les failles sont toujours là. Les voici. Là, on va être confronté avec des problèmes de chiffrement, de transport, de communication, parce que c'est bien de dire, super, j'ai un téléphone objet connecté qui fait de la mort meilleur de tous, mais j'utilise le protocole Bluetooth. Le protocole Bluetooth a une mauvaise réputation qui n'est pas sécurisé. Donc, même que l'appareil est super protégé dans tous les sens, si le transport n'est pas, la communication n'est pas sécurisée, ça ne sert à rien. On peut aller repartir dans les cartons. Donc, c'est ça. C'est ça qui est le problème de, on va vite, on produit bien, mais il faut penser que la sécurité, c'est pour ça que je parlais de sécurité by design, on conçoit la sécurité dès l'origine. mais il y a quand même des organismes qui sont là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent OAPS ? D'accord. Donc, OAPS, on va faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation, une organisation à but non lucratif qui est mondiale, avec une communauté ouverte et qui publie des rapports. des rapports, le rapport de risque le plus connu, c'est le top 10. Le top 10 est là pour définir les failles de sécurité. Tout à l'heure, quand j'ai montré les 90% de failles connues, elles sont toutes listées dans ce rapport. Ils expliquent comment on les attaque, comment on peut trouver les failles, comment on les sécurise. Donc, il y a les deux solutions. C'est une bible référence. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument aller voir. En plus, on a des personnes, ce n'est pas moi qui traduisent cette partie, mais il y a d'autres personnes qui les traduisent. C'est-à-dire qu'on l'a maintenant en français, mais sinon, vous l'avez aussi en anglais. Et ils font énormément d'outils pour vous aider à sécuriser et à protéger votre site, votre projet web. Je vous ai mis quelques liens que vous, bien sûr, vous pourrez retrouver directement quand les slides seront publiés. Donc, avec les cas-exemples et tout ce qu'on vient de parler, parce que leur top 10, c'est top 10 pour le web, top 10 pour le mobile, top 10 pour les objets connectés. Et là, ils sont en train de... Ils sont en RC, donc sur les API, sur les applications. Donc là aussi, top 10. Et là, il y a des choses qui sont importantes que l'on ne prend pas en compte. Donc, en top 10, ça se présente comme ça. C'est un rapport qui sort tous les 3-4 ans à peu près. C'est-à-dire que le dernier, avant, c'était 2013, 2017. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un petit classement. Ça veut dire que ce sont... Par exemple, le A1, c'est les phases d'injection. Quand je vous dis injection, vous allez me dire SQL. Ben non. Non, parce qu'on peut faire l'injection dans le code et l'injection dans les serveurs. Donc, l'injection reste sans pas besoin dans la position. Les violations d'authentification, les différentes techniques. Et certains fusionnent, donc, suivant les évolutions, suivant les attaques. Là, on peut voir que le XSS perd de la vitesse. Enfin. Parce que le XSS, en 2013, était quand même en troisième position. Donc, on se retrouve avec des modifications de classement. Parce que les technologies ont évolué. Et si vous ne suivez pas l'actualité de la sécurité ou de leur rapport, eh bien, vous allez avoir un retard. Et ce retard va avoir un souci sur votre projet. Un risque de projet, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser et en parler. On va regarder tout ça en petits détails. Mais là, comme vous voyez, ma souris, c'est comme la mission impossible. C'est que elle, le hacker, il a, la souris, aime le fromage. Il n'y a pas photo. Elle va trouver un maximum de moyens et d'informations ou de techniques pour prendre ce morceau de fromage. Mais à contrario, il y a la tapette. Il n'a pas envie de se faire attraper. Donc, le pirate, c'est la même façon. C'est la même chose. C'est illustré. Donc, la technique de hack, de passer à travers le piège pour pouvoir récupérer vos données pour après en faire on ne sait pas. C'est un autre sujet. comment un hacker procède ? Le hacker de base, la personne qui a des mauvaises intentions, il a son ordinateur et puis il va aller attaquer l'ordinateur d'à côté. Là, c'est du direct. Bon, il se fait repérer parce qu'il y a l'IP qui est directement identifiable. Donc, ça, c'est le premier test. On le fait couramment. Quand on a deux ordinateurs, on essaie de pirater l'autre parce qu'on est dans notre environnement. Le faire à l'extérieur, je le rappelle, c'est soumis à la loi, donc aux sanctions. Vous pouvez après passer par un rebond, c'est-à-dire une machine qui sert de on change l'IP qui permet de faire autre chose. Là aussi, on peut remonter les attaques. Un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on prend le contrôle d'une machine et la machine, c'est elle qui fait le job. Et bien entendu, la question-réponse de ce qui vient de la machine zombie, on n'est pas directement connecté. Donc, on est caché. Et tout ceci, on peut rajouter des barrières supplémentaires pour pouvoir éviter de trouver où se trouve l'attaquant. Si vous suivez l'actualité, comme il y a un site qui s'appelle Zataz, Z-A-T-A-C, T-A-Z, pardon, que je salue, eux montrent régulièrement ou dénoncent ou publient les failles régulières qu'ils obtiennent par les différentes informations. Des fois, on trouve des informations en disant telle attaque a été la machine, la dernière machine qui a été utilisée vient de Russie, de Chine, mais ce n'est pas obligé que ce soit de ce pays. Ça peut être un autre pays ou même un autre État. Donc, tout ceci, ce sont des différentes techniques d'attaque. Donc, la solution, c'est surtout que quand on se fait hacker, il faut identifier et anticiper, on va dire, les risques. Mais on ne va pas essayer d'attaquer le pirate qui nous attaque parce que si lui, il a réussi, nous, on n'est pas sûr d'avoir le même niveau que lui parce qu'on ne le connaît pas. Et s'il se rend compte qu'il est en train de se faire attaquer, je ne vous raconte pas le carnage parce qu'il peut être très énervé. Il y a deux solutions de protection. c'est pour ça qu'il y a des choses à mettre. Notez les adresses IP, notez différentes informations pour pouvoir après préparer, on va dire, des protections supplémentaires. On va faire un tour d'horizon sur, par rapport au tome 10, sur, on va dire, les positions tout en gardant dans l'esprit l'architecture que j'ai pu vous montrer, à quel endroit et quelles sont les failles et comme ça, vous pourrez pointer directement par rapport au rapport. Donc, les attaques de dépendance, par exemple, c'est les attaques SQL, enfin, les injections. Donc, tout en bas, à gauche, vous verrez, il y a le petit rapport, donc le A1, ça veut dire, c'est le classement. Donc, quand vous prenez le top 10, vous verrez A1, faille d'injection et là, il y aura toute la description. Donc, le principe, c'est que j'ai un formulaire de contact, je vais sur le web, je remplis, ça interroge mon serveur, mon serveur interroge la base de données, la base de données retourne l'information et me dit, OK, c'est bon, j'ai enregistré le contact ou mis identifiant. Lorsqu'on envoie tout plein de contacts en même temps, en simultané, eh bien, le serveur, lui, il va avoir des risques. Mais si, à contrario, vous avez un login, un mot de passe et qu'on utilise cette technique-là et qu'on ne connaît pas le mot de passe, eh bien, on peut, c'est pour ça que je l'ai mis ici en rouge, la partie en rouge correspond au code injecté. Ça veut dire que je ne connais pas mon mot de passe, mon ID, ce n'est pas grave, mais 1 égale 1, ça veut dire magique, ça passe. Et donc là, vous devenez directement admin du site. C'est une technique parmi tant d'autres. C'est-à-dire que le développeur a oublié de mettre des antislages, de protéger, enfin, d'encapsuler, on va dire, les zones venant de l'URL. Ça veut dire que s'il n'y a pas de contrôle du champ de saisie, eh bien, vous allez être soumis à un risque de faille. C'est pour ça que le code est important d'être revu lors du projet. Les conséquences, eh bien, c'est surtout qu'il faut penser lorsqu'on fait une requête de faire une limite 1. Ça veut dire que quand on fait un appel et qu'on n'a besoin qu'une seule information, on limite. Parce que si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on peut récupérer la table utilisateur facilement. Donc, dans le rapport, vous verrez qu'il y a différents degrés, différentes techniques. Tout ceci, tout est expliqué, donc on n'a pas, on ne va pas voir ça. Côté front, donc, au niveau autre attaque, on a les violations de cession, on a les mauvaises qualifications de sécurité, les XSS. Donc, on va faire différentes techniques d'attaque, aussi bien par les sessions ID que les cookies, que les get, que les redirections de pages. Tout ceci, c'est une mine d'or. Quand on marque des variables ou qu'on mette, quand on crée un formulaire dans la valise form, ID, et puis le nom de destination, le champ, enfin, la page qui va être rafraîchie, si on la met en dur ou un point ink.php, ça veut dire que derrière il y a un traitement caché. Eh bien, juste avec ça, on peut obtenir l'information. Il faut recharger la page, donc, c'est-à-dire que en HTML entities, on peut l'encapsuler, puis après on lui dit de l'art PHP self, ça veut dire qu'on récupère l'URL existant et il recharge la page et comme elle est rechargée, il peut obtenir et donc on évite une faille supplémentaire. Par exemple, côté back, il en existe d'autres en côté front, mais vous irez voir directement le rapport. Donc, côté front, côté back, quand il y a des documents, c'est-à-dire que on va envoyer des informations et puis ces informations, on se rend compte qu'on a accès en lecture-écriture, on peut modifier les paramètres et là, on obtient des informations sans passer par le navigateur en mode console, en SSH, avec un terminal et là, ça veut dire que ce sont des mauvais contrôles d'accès. Là aussi, on a des risques d'attaques sans être vus. Bon, on laisse toujours des traces. Le truc, le gros intérêt, c'est de pouvoir récupérer un code Wi-Fi, c'est pour pouvoir récupérer des flux de données qui se promènent dans la nature, des mauvaises conceptions d'URL, comme vous pouvez le voir, ou des mauvais niveaux. quand vous tapez sur un site marchand, vos identifiants, pour vérifier où en est votre commande, eh bien, vous arrivez sur l'interface. Cette même interface, cet même écran d'identification peut être ouvert pour certaines boutiques pour rajouter des produits, mais avec une URL différente quand on est admin. Si toutes les URL, quelles que soient la saisie ou la provenance de quel est le niveau qu'on peut alimenter le site web, et bien, si tout est au même endroit et que quelqu'un met un mot de passe pas assez protégé, pas assez élevé, vous allez être confronté à vous faire voler directement votre base de données. C'est rien, c'est juste mot de passe, email, téléphone, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, carte bancaire pour les Etats-Unis, etc. Vous allez me dire non, non, j'agère. Non, non, je vous rassure. Si vous regardez un petit peu l'actualité, les millions de comptes qui se promènent, qui ont été dévoilés, comme quoi ils se sont fait pirater, c'est ça. Ce sont ce type de données qui font du business. Donc, il faut éviter tout ceci et anticiper avant de livrer la zone. Les attaques homme-machine, c'est assez récent. Par exemple, vous prenez une clé USB, votre clé USB est infectée, vous la mettez sur notre machine, vous infectez la machine. Ça, ça fait mal parce que il n'y a plus de contrôle, on ne passe plus par le web, mais par contre, on passe par les techniques du web. C'est-à-dire que les protocoles, les ports, les utilisations, les communications à travers l'USB, eh bien, on peut le faire. Bien sûr, il faut se déplacer et là, ça impacte l'industrie, tout ce qui est production. Donc, là aussi, on a beaucoup de failles. et le XML qui souvent contrôle les machines, donc lorsqu'on parle d'industrie, eh bien, certaines versions du XML sont modifiables. C'est-à-dire, on peut rajouter dessus, si vous connaissez le HTML, donc ce sont des balises qu'on déclare, qu'on ferme et dessus, on peut rajouter différents arguments et certaines balises rajoutées peuvent modifier le comportement de l'objet connecté. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser du JSON, on va dire, des formats beaucoup plus modernes. Mais, je vous rassure, le XML existe et est encore bien présent sur certaines technologies qui sont encore disponibles d'aujourd'hui. Concernant ce cas-là, j'ai injecté dans ma clé USB de mon industrie, donc j'avais envie d'une voiture rouge. Enfin non, quelqu'un a passé une voiture rouge, une commande en une voiture rouge par une différente technique et au final, le résultat, c'est qu'il a reçu une voiture bleue. Ce qui est aberrant, vous allez me dire. Mais non, parce que grâce à ces techniques d'attaque qui ne sont pas toujours sécurisées, vous allez pouvoir modifier le comportement. Là, on s'en rend compte parce que là, je l'ai mis en visuel. Mais là, on peut penser, par exemple, de l'injection sur le moteur ou sur les freins ou sur des choses qui peuvent faire peur puisque là, c'est la vie courante, la voiture qui roule. Donc, les voitures autonomes peuvent avoir des risques d'attaque, surtout les voitures électriques, comme on a pu déjà entendre dans ces derniers mois. la solution, la solution, c'est surtout de ne pas faire confiance quand quelqu'un vous passe une clé USB parce que, sauf si, et encore, il y a toujours un risque que la clé USB correspond bien et bien propre parce que dedans, on peut transporter un virus, on peut transporter tout plein de choses de restrictions, d'ouverture ou du code plus ou moins malicieux sans que vous vous rendiez compte parce qu'il y a des méthodes pour cacher les fichiers quel que soit l'OS. Les autres attaques sont encore aussi différentes parce que quand on fait un projet web, il faut penser que vous allez utiliser des librairies, vous utilisez un CMS, un framework pour faciliter l'apprentissage ou le développement parce que ça ne sert à rien. Moi, codeur, je n'ai pas envie de refaire la roue tous les quatre matins. Donc, j'ai codé une fois, je reprends mon code, je le remets à côté et ainsi de suite. Donc, c'est mon même code que je duplique. Le seul truc, c'est que si à un endroit il y avait une faille de sécurité, il faut après bien sûr que je mette le reste à jour. C'est pour ça qu'il est préférable au lieu de reconstruire son propre code de s'appuyer sur les choses externes, donc des librairies, des bibliothèques parce qu'il y a une communauté. Les outils libres que vous utilisez, il y a une communauté. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui les maintiennent à jour et si vous mettez à jour ces librairies, vous êtes tranquille. Donc, par exemple, quand on prend un formulaire, quand on prend du SSO, quand on prend différents accès, des connexions, les doubles authentifications, avant qu'il y ait ça, il y avait d'autres techniques. mais tout cela pour dire que les sites web qui utilisent des frameworks ou des solutions venant de l'extérieur, il faut qu'ils se mettent aussi à jour. Donc, même vous, quand vous faites dans vos projets web l'utilisation d'une librairie ou d'une brique extérieure, il faut aussi la mettre à jour parce qu'il y a des outils, il y a des extensions qui disent le serveur est équipé de Jukuri, Apache, de tel framework JS, de telle technologie, langage PHP, Python, Perl, de tout ce qu'on veut et les versions de Apache, NGX ou 2S, 2I, 2S, pardon, 2IS, pardon, qui permet de pouvoir définir. Et quand on a ça, on peut remonter sur CVE Security, ah mais ça tombe bien, le serveur, il n'est pas à jour. Et en montant en cascade, on réussit à trouver la faille parce que personne n'a prévu de TMA, de maintenance applicative ou d'évolution du projet. Donc, ça aussi, ce sont des risques. La solution, c'est qu'il faut prévoir un maximum d'éviter les échecs. Quand vous avez un problème, évitez d'afficher erreur 503 ou erreur 304. 304 correspond qu'absence de HTCPS et que vous êtes entre-temps dans le site web, une partie était en sécurisé puis d'un seul coup, vous êtes passé en HTTP parce que tout n'a pas été fait ou tous les serveurs ne sont pas à jour. Eh bien, juste avec ça, une faille de... Eh bien, il peut y avoir un message d'alerte qui apparaît à l'écran et la personne qui a des mauvaises intentions va le voir. C'est pour ça qu'il faut prévoir des logs, il faut prévoir des informations cachées pour qu'on les corrige. que les projets soient corrigés sinon, vous êtes soumis à une faille de sécurité, un autre moyen d'attaquer. Au niveau outillage, qui sera la dernière partie, eh bien, en voici quelques-uns. c'est-à-dire que ce sont des outils qui sont... qui permettent, on va dire, d'anticiper les failles et de sécuriser à minima, on va dire, que ça soit automatique. Lorsqu'on parle de sécurité, sur certaines plateformes, il a été identifié plus de 600 outils pour tester votre projet, quelle que soit la technologie que vous utilisez et quel que soit l'emplacement que vous identifiez. Ces outils sont, bien entendu, utilisés par des professionnels des tests d'intrusion ou des personnes qui ont plus ou moins des bonnes intentions. Ça veut dire qu'il y en a quand même 600. Là, je ne vous ai pas listé, je vais juste lister, on va dire, les principaux. C'est-à-dire que quand on prend un Zap Proxy qui est de WAPS, là, lui, il va pouvoir tester en automatique, donc vous pouvez l'associer avec du Genkit ou du CI et la nuit, le faire tourner. Comme ça, il scanne votre site web, votre code et vous dit, ah, c'est bon, ça passe ou ça ne passe pas. Mais tous les autres outils, quel que soit ce que vous allez faire, parce qu'on ne va pas les énumérer, ce n'est pas le but, ont leur rôle à faire. Donc, quel que soit votre projet, pensez qu'il existe des outils pour vérifier parce qu'en tant qu'humain, vous n'avez pas le temps et on ne peut pas connaître tout. Heureusement, il y a ces outils qui sont là pour vous aider. Bon, je vous ai mis un rapport, des liens, mais je les remettrai l'ensemble de tous les liens. Ce qui est important aussi, et là, c'est pour aller un peu plus loin et un peu plus, on va dire, d'annonce, c'est que vous avez aimé, on va dire, vous êtes venu pour la sécurité des projets web, dans le magazine de ce mois-ci qui est encore en kiosque puisqu'on est en novembre, donc en kiosque ou en PDF, vous pouvez, il y a un dossier spécial cybersécurité hacking où dedans, il y a un de mes articles aussi que j'ai publié. Ce dossier est quand même intéressant si vous êtes intéressé d'aller plus loin dans la sécurité. Il y a aussi d'autres moyens pour apprendre autour de la sécurité. Là, ça va être plus à destination, on va dire, des Parisiens ou de l'Ile-de-France, mais à contrario, peut-être que le meet-up pourra aller aussi ailleurs, mais il y en a d'autres qui apparaissent. C'est-à-dire, c'est un meet-up à destination de la cybersécurité, donc SecDevOps ou DevSecOps qu'on organise, qu'on fait régulièrement. Et là aussi, à Paris, il en existe d'autres, mais là, on est soucieux de pouvoir montrer vraiment et de faire prendre conscience de la sécurité moderne en dehors de tout ce qui est la nuit du hack qui a lieu fin juin et l'année prochaine. Je crois que c'est le dernier week-end de juin. Donc, si vous avez envie d'aller vous intéresser autour de la sécurité, allez-y parce que c'est un événement en France incontournable. Pour vous dire qu'on a fait un tour d'horizon sur l'ensemble des risques de failles de sécurité, vous avez dû comprendre que les failles de base, pas les failles compliquées qu'on veut, les failles de base sont identifiables, sont identifiées grâce à OVAPS et leur top 10 avec les différents outils et il faut les utiliser. Bien entendu, il faut sensibiliser tout le monde et pas seulement les développeurs en leur disant ce que tu as fait c'est tout pourri parce que tu as laissé toutes les failles. En vérité, il n'y a pas que le code, il y a la conception, il y a la livraison, il y a la base de données, il y a le serveur. Voilà, le développeur est une partie de la brique. c'est pour ça qu'il faut penser sécurité de toute la chaîne. Cela dit, je vous remercie pour l'écoute et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci. Donc il est 48, on a le temps de faire une question avant que j'aille à ma conférence d'après. pour être trop technique mais en fait tu parles notamment pas mal du problème de la gestion utilisateur d'un pass de toute façon ce n'est pas le problème entre la chaîne de l'escalier. Or il y a une solution qui existe en sécurisation qui est le certificat SSL côté client qui est installé dans le navigateur et pour l'instant je ne vois aucune facilité pour le mettre en place aussi bien côté navigateur que côté serveur. Ça c'est bien dommage. C'est un truc sur lequel on n'a pas progressé c'est dispo quand même depuis 20 ans. Alors la question concerne que un formulaire, enfin la porte d'entrée souvent passe par un login un mot de passe des identifiants et le point qui a été soulevé correspond que la solution qui existe depuis une vingtaine d'années en rajoutant un certificat SSL du côté serveur. Ça veut dire côté navigateur excusez-moi côté navigateur c'est-à-dire le navigateur côté client. Pour cela les navigateurs ont leur part de rôle à jouer eux ont leur vision on ne va pas s'adapter là-dessus mais imposer à un utilisateur d'installer un certificat il faut je pense qu'il faut lui apprendre et ça devient compliqué. Après le mettre en automatique je suis d'accord avec toi que c'est bien ça serait bien que tout le monde l'ait mais pour moi il est très difficile enfin je vois pas comment faire ce chamboulement ou ce changement d'orientation pour avoir un formulaire sécurisé je n'ai pas de solution et je vais pas pouvoir répondre en disant super j'ai une solution je suis désolé mais je suis je suis d'accord avec toi que la solution existe peut-être en parlant en sensibilisant les organismes ou même au WAPS peut-être qu'on peut avoir des chances dans quelques temps mais je pense que ça va être un long travail puisque ça fait 20 ans que c'est lancé et ça n'a jamais encore abouti est-ce qu'il y a d'autres questions ? Or les problématiques de mot de passe juste une petite remarque dessus qu'on sait que le Hazerty 1.234 est encore le plus utilisé aujourd'hui en ce qui concerne justement sur les langages de Prox toutes ces vulnes qui restent encore sur du PHP qu'est-ce que vous en pensez de forcer un peu les gens à changer de techno aussi à un moment donné de passer sur des trucs des features un peu plus modernes qui elles embarquent les correctifs des CVE concernant les failles de sécurité liées au langage alors PHP pour ceux qui ne connaissent pas est utilisé actuellement à plus de 80% de parts de marché c'est-à-dire l'ensemble de tous les sites marchands les sites à fortrafic utilisent cette technologie qui l'année prochaine fête ses 25 ans puisque je suis impliqué dans la communauté PHP on est en train de préparer l'année prochaine l'année anniversaire pour cela on utiliserait une autre technologie un langage moderne comme on peut appeler ou un autre langage historique on peut prendre du Python qui est aussi anciennement à deux années près la même ancienneté ou du Java c'est pareil les langages modernes je pense par exemple au JavaScript donc tout ce qui est autour du JS il y a d'autres technos il y a du Rust il y a du Go qui aussi sont disponibles mais là ce sont des nouveaux langages modernes qui ont été réfléchis différemment faire un chamboulement de langage il y a 20 ans j'entendais parler le C est mort pour moi non il n'est pas mort il est toujours présent il y a des technos voilà PHP et orienté web le web est de plus en plus présent PHP a des failles ça je le reconnais comme dans tous les langages plus ou moins critiques mais des équipes évolues sont de plus en plus tous au même niveau quel que soit le langage c'est à dire une nouvelle fonctionnalité une nouvelle méthodologie de conception d'utilisation de hachage de chiffrement sont quasiment tous utilisent les mêmes approches pour sécuriser donc un langage plus qu'un autre il est difficile de faire un choix supprimer le langage PHP pour moi je dirais non c'est pas mon intérêt mais chambouler on va dire les consciences il faudrait quasiment changer un internet c'est un autre débat cela dit je vais vous libérer pour que vous puissiez continuer à aller sur d'autres conférences au Capitole du Libre et je vous remercie merci applaudissements applaudissements au Capitole du Libre au Capitole du Libre au Capitole du Libre